Avant tout, j'ai une bonne nouvelle. Mon deuxième livre digital est dans la boutique. Vous le trouverez ici. Ce sont des recettes que j'ai fait avec ma femme et l'autre garçon. Donc impeccable pour la famille. Pour plus d'informations, vous le trouverez en dessous. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Il y aura deux choix. Une collation pour les enfants ou un apéro pour les grands. Au menu, croquettes de poulet. L'élément principal sera les poitrines de poulet bio pour les gens d'ici de Charlevoix. Pour le poids, 900 grammes. Et pour les autres éléments, on les verra au fur et à mesure de la vidéo. Première étape, le ménage. Le poulet au frais. Maintenant, on a mis en place les trempettes de bol. Un oeuf ici et un oeuf là. Les oeufs au frais. Cette trempette sera pour les enfants et celui-ci pour les grands. Donc pour les enfants, moutarde de mou. Elle n'est pas trop forte, comme ça. On garde la cuillère. Pour les grands, moutarde de Dijon. La cuillère à la plante. Moutarde au frais. Pour les enfants, sauce soya sucrée. Environ la même quantité que l'oeuf. C'est assez. Pour les grands, un peu de piquant. Couteau rouge, bien sûr. Dans les minces. Les piments dans les bols. Un peu de sel. Un peu de sel. Et pour les enfants, un peu de poids. A ce stade-là, machine miracle. Les bols avancent. Huit végétale. En l'occurrence, celle-ci est d'arachide. Mais n'importe lequel, il faudra la faire. On mélange. La machine n'ira pas à la plonge. Elle est là, ici. Et on monte jusqu'à une consistance de trapède. C'est fini. Machine, on secoue. Machine, plonge. Les enfants veulent goûter très bien. Les grands sont jaloux. Impeccable. Les trapèdes terminées au frais. On passe au poulet. Le poulet, comme ça. Planche. Couteau de boucherie. Filet, comme ça. Et je vais couper les poitrines à la grossure de mon entonnoir. Le poulet, comme ça. Une autre. Le poulet, comme ça. Planche, couteau, à la plonge. A ce stade-là, on repart de la choire. Le bol, comme ça. Comme d'habitude, maintenant, silence, on tourne. La machine, on allume. Le poulet, comme ça. Pour nettoyer la machine, un peu de chaplure. Machine redémarre. La chaplure est arrivée. La machine est quasiment propre. On dévisse. La machine à la plonge. Et les mains à la plonge. Maintenant, on passe à la liaison de la farce. Le poulet, comme ça. Oeuf, deux. Sel, environ 8 grammes. Un peu de poivre. Environ 3 grammes. La cuillère jaune est revenue de la plonge. Un peu de poudre de curry. Standard. Une cuillère à soupe. Chaplure. 100 grammes. Et on mélange. On fait un tourne et retourne. Une fois bien mélangé. Tourne et retourne. Et la main retourne à la plonge. Le mélange ira au frais. On fait du ménage. Le ménage est fait. On commence à préparer la panure. La chaplure. Comme ça. Farine tout usage. Un petit fond. La farine en réserve. Pour les oeufs. 4. C'est suffisant. La main à la plonge. Un peu de sel. Un peu de poivre. La machine miracle est revenue de la plonge. Et on mélange. Les oeufs mélangés. Machine miracle. On secoue. A la plonge. Et les oeufs comme ça. Le poulet revient du frais. Cuillère de crème glacée comme ça. Pas trop grosse. On fait des boulettes. On commence comme ça. On réserve. Bien entendu, ces trois étapes. Farine, oeuf, chaplure. Peuvent se faire à six mains. Ma cuisine n'est pas très grande. Donc avec deux, ça devrait suffisant. On roule comme ça. On se l'écoutait. On écrase un petit peu. Tourne et retourne. On écrase. On secoue. On secoue. Et dans les oeufs. Tourne et retourne. Et dans les oeufs. On retourne. On égoutte. Chaplure. On secoue. On tourne et retourne. La main à la plonge. Les mains revenues de la plonge. Maintenant, les croquettes, on les réserve comme ça. On écrase un petit peu. Encore une. On écrase. C'est fini. On continue. Même système. On roule dans la farine. On écrase un peu. On retient l'excédent de farine dans les oeufs. Et ainsi de suite. Tourne et retourne. On égoutise. Et dans le chapureau. On secoue. Tourne et retourne. Et on réserve. Encore une. Et les mains retournent à la plonge. On continue. En fait, utiliser une cuillère à trin glacé comme ça, ça m'aide à standardiser la grosseur des boulettes. Donc il n'y aura pas de genoux. On peut bien sûr les faire à la main. Mais c'est plus rapide comme ça. Il en reste encore. Mais ce sera pour le deuxième service. Je le ferai ce soir. Toujours le même principe. On met les doigts assez écartés comme ça. Comme une passoire. Et on retire de l'excédent de farine. On y retourne dans les oeufs. On écrase un peu. Tourne et retourne. On y goutte. Chapeur. Tourne et retourne. Et on réserve avec les autres. On vérifie. Il n'y en a plus. Donc le restant sera pour le deuxième service. Comme je l'ai dit. Les mains iront à la plonge encore une fois. Maintenant, ce n'est pas le tout. Mais il ne faut pas oublier de faire chauffer l'huile pour la prêteuse. Je vais la faire chauffer à 175 degrés Celsius. Mon huile à 175 degrés Celsius. On y va. L'araignée. Et je vais les mettre progressivement pour ne pas faire refroidir trop l'huile. Comme ça. Une deuxième. Et pour vous donner un ordre de temps, je mets une chronomètre. On tourne et retourne. Je suis à une minute. On éteint. On les égoutte. La première batch va au four. Il est tiède. C'est juste pour faire réchauffer. On attend que la température remonte. Elle est remontée. On y va. On les fait comme ça. Une dernière. On remue. Tronomètre. Après, une minute, c'est bon et prêt. On égoutte. L'huile, on éteint. Contrôle de la qualité. Comme ça. Petit coup de jaune. Excellent. C'est très bien cuit. Mais un peu moins nu. Assieds comme ça. Maintenant, on dresse. En gourdeux. C'est assez. Les trempettes sont arrivées. Petit bol. Cuillère. Celle-ci sera pour les grands. Donc piquante. Et pour ne pas faire de confusion avec le maître d'hôtel, je vais l'identifier avec ça. Pour les enfants, la moins forte. On secoue. Le cuillère à la plonge. La trapette ici. Le miam-miam est servi. On passe au blou-boulou. Les verres réfrigérés comme ça. Pour les grands, un peu de ricard. Et un peu d'eau. Les verres sont froids. Donc pas d'olivation. Comme ça. Pour les enfants, un peu de lait. Comme ça. Maître d'hôtel. L'apéro de table 55 est prêt. On enlève. Et merci à vous qui me suivent en Auvergne. Et pas de saillers. Bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux. N'ayez crainte. J'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada